et coucou c'est chérinette on se retrouve aujourd'hui pour le flostube du mois je ne sais même plus le combien tième c'est mais c'est celui du mois de juin 2023 je suis plutôt fière de moi parce que vous allez voir que je suis à jour dans mes projets oui oui vous avez bien entendu je suis à jour et surtout j'en ai fini quelques-uns ça je suis contente on reprend comme avant pointe croix d'abord diamant painting après et vous avez dû voir ma dernière vidéo où je parle de crochet donc là pour l'instant je n'ai rien réalisé mais je vous le montrerai sûrement dedans on va voir dites moi en commentaire si vous préférez qu'on fasse qu'on fasse tout grouper ou qu'on sépare j'avoue que c'est plus facile pour moi de faire comme ça mais dites moi en commentaire ce que vous vous préférez ce que vous préférez qu'on fasse pointe croix une vidéo diamant painting et une vidéo crochet voilà parce que sinon c'est vrai que ça va faire beaucoup de choses ensemble donc pour cette fois ci je fais pointe croix diamant painting mais j'attends vos commentaires pour le mois prochain pour savoir ce qu'on fait ce qui ce qui vous plaît le plus simple ce que c'est vous qui regardez donc bon c'est aussi à vous de me dire voilà bon on est parti après ce stitch menia de mai 2023 vous allez voir qu'en fait j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer au niveau de mes avancées alors j'ai avancé sur beaucoup de choses au niveau quantité mais par contre au niveau quantité de toile diversifier on va dire ça comme ça non je me suis contenté de faire que des peu petits projets il y en a quand même pas mal déjà mais ce que je veux dire c'est que je m'étais dit oui je vais continuer machin non j'ai pas du tout fait de rotation ce mois ci j'avais pas envie je me suis écouté et j'étais au feeling ça m'a fait du bien aussi voilà on commence par les produits finis en point de croix et regardez qui c'est que j'ai fini j'ai fini hermione de de la créatrice chibi our j'aime trop ça rend trop bien alors là il y avait une petite plume et des petits dessins je les ai pas fait parce que c'est sûr du blanc et clairement ça m'allait pas trop j'avais pas forcément envie de le faire mais regardez moi ça comme elle est trop mignonne faut que je vous mette une photo sur instagram je l'ai pas encore fait avec son petit chat là qui fait une tête clairement j'ai adoré c'était une découverte pour moi chibi our je ne connaissais pas j'avais commencé aussi le lapin mais je me suis trop trompé au niveau de ma la grandeur de ma toile donc malheureusement je ai été obligé tout recommencer et puis je m'étais dit que j'allais faire des changements au niveau des couleurs mais ça n'allait pas il y avait trop besoin de faire des dégradés de couleurs j'avais pas ce qu'il fallait donc je l'ai abandonné celui là je le referai sûrement mais celui ci je l'avais payé et écoutez je suis contente de l'avoir fini il ya des petites choses que j'ai un peu modifié mais sinon sinon je suis j'ai vraiment suivi le modèle très très sympa à broder elle n'est pas du tout pas c'est rien du tout je l'ai à peine fini et voilà la seule chose qui était un peu compliqué c'était le backstage parce que vraiment il faut piquer entre entre des croix etc c'est pas simple et le noir là sur le marron foncé j'avoue j'ai eu un peu de mal parce que normalement il ya une nuance au niveau des cheveux que moi je n'avais pas donc voilà normalement il ya un dégradé vous ne l'avez pas avec la mienne voilà c'était vraiment un petit projet fun juste pour le plaisir et je suis très contente du résultat regardez moi comment ça rend bien avec les petits backstitch en blanc et tout là c'est top j'ai beaucoup aimé j'ai adoré et je pense que je vais lui en reprendre parce qu'il y en a plein que j'aime alors j'adore ces petites sorcières que vous avez dans des box il me semble si je me trompe pas mais clairement à chaque fois j'ai jamais les moyens de le faire donc là je vais voir si la prochaine elle me tente si je peux écoutez go un ça pourrait être pas mal parce que vraiment j'adore vraiment beaucoup ces modèles donc voilà chibiour on adore et j'ai fini un autre projet quand je vous dis que j'étais efficace et oui je me suis pas mis sur plusieurs plein de projets différents donc forcément ce que j'ai entamé je les ai fini j'ai fini les petits chats je vous ferai une revue je vais pas en parler là je vous ferai une revue sur ce sur cette toile là puisqu'elle vient d'un partenaire mais j'ai fini la toile sprint voilà je la trouve trop pipou je vous dis je vais pas vous montrer le reste elle est pas encore lavé et tout je vous ferai une vidéo spéciale mais elle est trop trop mignonne celle ci je l'avais fait en priorité pour le le défi d'emma des folies d'emma malheureusement je viens d'apprendre ce matin parce que là quand je filme sommes le 30 juin je viens d'apprendre qu'en fait elle arrête les défis j'ai pas encore regardé le replay de son live mais apparemment elle a eu des soucis pas super cool au niveau des personnes qui participaient etc j'ai pas vraiment trop trop suivi mais du coup elle a décidé d'arrêter voilà je trouve ça dommage mais parce que voilà je c'était vraiment mes premiers projets finis pour le défi manque de peau mais voilà je ça change pas que je la soutiens il ça change pas que je comprends sa décision peu importe qu'elle soit quelle qu'elle soit il n'y a pas de souci là dessus je peux comprendre que des fois ça sera trop difficile à gérer trop de pression elle gère déjà beaucoup de choses elle a sa vie privée son travail elle a elle a twitch elle a sa chaîne youtube voilà le discord ça fait énormément et quand ça se complique et qu'il ya des personnes qui jouent pas le jeu je peux comprendre que on est un ras le bol donc voilà emma si tu passes par là je t'identifierais parce que vous savez que j'identifie toujours les personnes dont je parle parce que comme ça au moins je renvoie la balle mais écoutez voilà je emma je suis dégueu pour toi parce que c'était un truc qui te plaisait je sais donc voilà je je verrai si je reste sur le discord ou pas parce que les choses j'ai moyennement apprécié mais en tout cas c'est quelqu'un que j'adore et que je suis vrai de toute façon alors je peux pas forcément regarder à chaque fois c'est c'est live en direct puisque je suis moi même modératrice maintenant sur qui est malheureusement général ça tombe en même temps j'ai les notifications et à chaque fois je peux pas y aller mais parce que je suis modératrice ailleurs mais je regarde tout le temps les replays comme ceux d'angélique d'ailleurs de ma vie normale que j'aime beaucoup aussi donc voilà c'est c'est bien dommage mais je comprends voilà ne t'inquiète pas je pense qu'on est beaucoup à comprendre donc voilà bah c'est pas grave je les fais quand même je savais le nombre de points que j'avais fait mais en tout cas je suis super contente de l'avoir fini puis ça m'a vraiment mis un petit défi de pouvoir la finir avant la fin du mois c'était fun voilà pour cette toile on passe aux salles on passe donc aux salles avec l'atelier de didit ma petite didit qui je sais pas très très en forme en ce moment donc je lui fais des gros bisous si elle passe par là pareil créatrice de contenu que j'adore qui est adorable on fait pas le même contenu dans le sens où on n'a pas le même style mais je trouve ça fun d'échanger et vraiment j'aime beaucoup ce qu'elle fait et elle est très franche et ça j'apprécie aussi j'apprécie les gens francs j'ai fini ma case c'était celle ci vous voyez j'ai tout fini j'ai même pu rattraper le backstitch que j'avais pas fait ici là elle est nickel alors pour rappel ça c'est la case 9 ça c'est la case 2 donc de février et celle là de septembre j'ai inversé bon voilà c'est pas grave par contre bon bah ça fait un damier donc c'est plutôt fun ça fait un damier ce qui n'était pas prévu voilà normalement ici on aurait dû avoir une grosse bande c'est pas le cas donc voilà ce que ça donne j'aime toujours autant je rappelle que cette toile vient de vieilles picrostitch je vous ai pas dit pour les autres pour pour les petits chats il me semble que c'était every day icraft si je me trompe pas je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon si j'ai des doutes parce que je commence à avoir du stock donc des fois je me trompe et là je suis en train de voir pour faire mon cahier vous allez le voir juste après je vais faire un cahier avec tout écrit parce que clairement je m'en sors plus je comptais sans ma mémoire mais elle me fait défaut en ce moment donc je vais tout me noter au propre nickel voilà donc voilà cette petite toile qui vient de vieilles picrostitch c'est la maison de nuit je fais un petit rappel moi elle est en estampé mais je ne savais pas que cette image de base était vendue chez dimension voilà sur une toile bleue en points comptés vous le savez je ne savais pas je continue à la faire c'est pour mon défi je vous la montre quand même mais sachez que de base elle est chez dimension voilà moi là je l'avais pris chez vieilles picrostitch et regardez moi ça comme ça rend super bien alors normalement sur du 14 étés le backstitch on le fait en 1 brun mais moi j'ai décidé de le faire en 2 parce que j'avais vraiment envie que les détails ressortent et pour l'instant j'en suis super contente j'ai vraiment hâte parce que là ça veut dire qu'il reste six mois et que à chaque fois que je vais faire une case bah ça va quasiment finir la bande en fait et donc ça je trouve ça génial donc là c'était celle-ci avec le lampadaire j'ai pris beaucoup plaisir à la faire elle était fun je l'ai fini quasi je l'ai fait en quoi 20 jours sachant que je fais pas ça toute la journée on est d'accord je fais d'autres projets je fais du diamant betting et tout en même temps mais voilà j'ai pris plaisir la seule chose qui était un peu compliqué c'était voilà l'effet des arbres derrière c'est très confetti et encore je trouve que là ça allait j'aime beaucoup beaucoup le rendu et donc pour le mois de juillet si je me trompe pas nous allons faire celle ci voilà donc ça veut dire que toute cette bande là sera fini alors j'ai hâte et en même temps j'ai pas hâte j'ai hâte pourquoi parce qu'il ya beaucoup de fonds et donc ça veut dire que ça va aller beaucoup plus vite pour moi donc ça c'est plutôt chouette mais en même temps j'ai pas hâte parce qu'il ya des points de noeud et je peux pas me les piffrer il ya rien à faire j'y arrive pas pour vous dire quand je dois choisir un projet je fais super attention à ça j'en ai fait pas mal la première case vous voyez que là après bon j'en ai quasiment pas fait et là je vais essayer d'en faire quelques uns mais ça m'ouvre ça me jeu il y en a beaucoup trop de charles à la balouche de toute façon à chaque fois que je filme elles ont la balouche donc je disais qu'il y avait beaucoup points de noeud et clairement j'aime pas ça par contre voilà j'ai déjà fait le tri fil que je vous montrez je vous avais dit que de base j'avais pris un en bois et que j'avais reçu d'autres tri fil mais je vais pas vous je viens de penser je vais pas vous les montrer puisque vous l'unboxing n'est pas encore sorti l'unboxing sort mercredi ah ben non je vais pas vous les montrer va falloir attendre j'avais prévu le tri fil je les fais voilà et on a sans vous montrer parce que sinon je vous spoil on a on a 10 12 14 couleurs à faire 14 dmc à faire ce mois ci donc bon ça va être très sympa à faire ça va être surtout au niveau de la maison voilà pour ce salle que j'aime beaucoup j'ai bien bien hâte de la finir celle ci quand je l'aurai fini je vais être super fière puisqu'elle est quand même grande elle fait 34 sur 62 c'est ce que je considère comme une grande toile pour moi c'est très très grand mais bon c'est une quitte cross stitch style johnny sunday vous savez la toile est hyper souple c'est un bonheur à broder du coup voilà je passe au deuxième salle parce que oui vous allez voir je les rattraper et oui regardez on nous sommes à jour sur le salle météo enfin ça m'a pris du temps même si clairement j'ai calculé je mets deux trois minutes pour faire un triangle mais j'avais quasi deux mois à rattraper j'en pouvais plus des triangles ça me gonflait heureusement qu'on change de couleur et encore vous avez vu on change pas tant de couleurs que ça donc vous l'avez pas eu le mois dernier mais vous l'avez ce mois ci voilà pour rappel moi j'ai choisi ces couleurs là je les fais à ma manière c'est pas un modèle que je suis je l'ai vraiment fait moi même c'est pas très compliqué j'ai choisi un modèle sur cinq points sur cinq points j'ai choisi les triangles c'était facile et les couleurs j'ai pris ce que j'avais un pour rappel voilà vous verrez dans le dans le flostube du mois de janvier que j'avais fait ça et ça me va très très bien par contre c'est vrai que pour l'année prochaine je ne dis pas non pour faire un truc un peu plus fun parce que j'avoue des triangles même si c'est super rapide je m'ennuie un peu au bout d'un moment voilà donc donc on verra pour l'année prochaine si j'en refais un mais j'aime beaucoup le principe donc nous partons de là et nous arrivons là je n'ai pas encore fait la triangle d'aujourd'hui ce sera celui ci tout simplement parce que là quand je filme il 10h44 précisément et je prends le relevé de midi mais vous avez jusqu'à hier et comme vous pouvez voir il fait chaud là en ce moment du coup je savoir je suis du côté de perpignan on a chaud la couenne clairement je dirais bien un truc mais j'ai peur que ça soit jugé alors que je le suis comme on dit chez nous c'est un seul temps pour les personnes fortes on va pas dire le mot c'est pas ça qu'on dit nous mais je le dis parce que je le suis si je me permettrais pas de le dire voilà donc clairement nous sommes dans le rouge le 666 et clairement hier nous avions 34 à l'ombre oui 34 à l'ombre imaginez au soleil tu cuit donc là autant vous dire qu'aujourd'hui je pense que nous allons être dans le vert pour vous dire à quel point la température a descendu on est passé de ça à ça aujourd'hui je pense qu'on va être là parce que ce matin quand je me suis levé il y avait 21 à 8 heures et clairement je pense pas que ça va augmenter plus peut-être dans le jaune et encore je suis pas sûr parce que nous avons le vent qui s'est levé il a plu et enfin on a perdu 10 degrés on est super contentes on revit là clairement pour nous c'est l'idéal sinon vous comme vous pouvez voir sur les autres mois du coup du mois de mai on a eu beaucoup de vert et de jaune ce qui correspond entre 20 et 27 degrés voilà à peu près pour les températures mais là vraiment commencé vraiment avoir très chaud là donc il était temps que ça baisse alors ça va faire bizarre de voir un truc vert mais c'est pas grave clairement voilà la température est encore aléatoire même si nous sommes en été et que les touristes sont arrivés bon bah du coup il ya des jours un peu moins quoi mais je crois qu'ils ont prévu 27 ou 28 donc on sera peut-être plus dans le jaune on va voir mais bon 27 ou 28 c'est dans l'après midi c'est pas midi on verra ce que ça donne je mis sur le vert ou le jaune pour aujourd'hui tant qu'on n'a pas du rouge tout va bien vous allez me dire oui aurélie pourquoi tu as été jusqu'au noir avec 44 47 on en a déjà parlé je vais vous le redire pour ceux qui arrivent une année à berpignan on a eu 44 à l'ombre oui 44 à l'ombre je vous raconte pas c'était horrible en plus on était en centre-ville je rentrais du travail à pied mais franchement c'était irrespérable l'air horrible ça a pas duré longtemps mais on a souvent des canicules ici et donc du coup je me suis dit que c'était pas illogique de mettre du noir si un jour on arrive au noir cette année je suis pas sûr que vous allez me voir sortir l'avantage avec nous on a la clim mais ça sera l'horreur donc je me suis permise de mettre un peu plus de couleurs rouge jusqu'à noir et beaucoup moins vous voyez non ça s'arrête à moins un degré forcément puisque clairement il gèle jamais ici donc c'est adapté aussi à la température de mon département le sud de la france voilà écoutez on passe aux encours et comme ça on sera bon je vais essayer de me dépêcher parce que ma chérie va pas tarder à rentrer et à mon avis je vais devoir stopper et vers la vidéo en deux fois je sais pas pourquoi je le sens comme ça on est parti pour mon projet harry potter la toile estampée que vous connaissez que ça fait déjà un moment vous voyez que j'ai eu aussi chez vip cross stitch je vous afficherai une vidéo parce qu'en fait c'est la toile que j'ai fait quasiment le soir je n'ai pas touché aux autres toiles j'ai pas touché à noctalie j'ai pas touché à la pride j'ai pas touché à mon le chat que je fais mon chat je n'ai fait que harry potter et vous allez voir que j'ai plutôt bien avancé je suis contente voilà où j'en suis alors c'est long forcément mais si vous voyez la photo qui est juste ici j'en étais même pas j'ai même pas fini la feuille et toute cette partie là je l'avais pas fait derrière mais vraiment que ça qui était fait donc j'ai plutôt bien avancé mais c'est encore très long puisque quand on voit la totalité de la toile j'ai encore du boulot un comment vous dire j'ai fait ça et il ya encore tout ça et tout ça voilà donc autant vous dire que on n'est pas sorti de l'auberge mais j'ai très envie de faire celle là en ce moment et je pense que pour l'instant je vais mettre les autres de côté je m'étais dit peut-être que du coup je ferais une par mois mais je l'aime trop j'aime trop ce côté ce côté bloc est très facile et très fun à faire c'est juste que le problème c'est que je pourrais avancer beaucoup plus vite et vous savez que je suis hyper distraite facilement c'est une horreur faut vraiment que je vois la raison vu que ma fille est en cours de diagnostic les chiens n'ont pas des chats et vraiment c'est fatiguant en fait parce que par exemple pour faire le salle météo je me dis je mets deux trois de mes deux minutes par triangle si je suis concentré donc clairement si j'en ai 20 j'ai pas énormément de temps voilà en dix minutes c'est fait on est d'accord et ben non j'arrive pas il faut que j'aille sur leur le téléphone que je pense à un truc que je fasse autre chose que je regarde machin et du coup je perds trois ans alors que en fait je brode assez rapidement donc ça va falloir que je vois parce que ça devient vraiment fatiguant donc je le fais avec plaisir mais j'aimerais bien avancer un peu plus vite et pour l'instant j'ai trop de mal mais c'est pas parce que la toile me plaît pas c'est vraiment parce que j'ai du mal à me concentrer mais sinon regardez moi ça cette beauté voilà bon clairement quand vous voyez l'image je pense que je voulais je vous l'aurai remis ici pardon et ben le rendu n'est pas fidèle c'est pas du tout du la travail on va dire que la toile a été retravaillée donc en fait et c'est pas un effet naturel avec beaucoup de contraste c'est un effet un peu cartoon et c'est ce que j'adore je vous avais expliqué que moi j'adore les contours noir et tout donc moi c'est mon bonheur ce genre de toile et je vais essayer d'en demander plus vip cross stitch en plus je suis tombé sur des vidéos que ce soit sur youtube ou tik tok de toile mais que je veux à tout prix le problème c'est que quand je demande à la personne qui n'est pas française même en anglais je lui demande où elle l'a eu j'ai jamais de réponse et souvent c'est des coréens donc ça me frustre parce qu'elles sont magnifiques elles sont super bien faites et c'est le style que que j'aime beaucoup voilà je sais que céline de miss purple de céline diamante c'est déjà pas mal que je vous identifierai aussi elle adore aussi ce genre de toile pas forcément celle ci me semble qu'on en avait déjà parlé et le renard aussi mais parce qu'elle enfin celle ci encore ça irait mais le renard je crois qu'il ya de trop de backseat c'est pour ça qu'elle m'avait dit qu'elle aimait pas trop mais elle adore aussi ce genre de toile à la recherche de toile vraiment avec un rendu comme oralo a fait en fait retravailler mais un peu type d'amantar club version broderie je pense que c'est ce qu'un peu ce qu'on cherche voilà mais clairement je galère parce que ils me répondent pas donc je vais creuser parce que moi je veux vous trouver ça il n'y a pas moyen j'ai vu des pépites mais des pépites je les veux je vous le dis je vais tout faire pour les avoir il n'y a pas moyen je suis têtue je les aurais un jour voilà donc voilà pour cet encours jeu un bonheur vraiment je vous la conseille c'est un bonheur au niveau du point compté j'avais avancé sur celle ci qui faisait partie de mon défi pareil avec emma alors je la continuerai mais c'est vrai que du coup si là elle n'est pas avec le défi je vais un peu la mettre de côté parce que j'ai d'autres projets en points comptés mais j'avais fait ceci voilà j'ai pas fait grand grand chose depuis le mois dernier j'ai vraiment fini le pot et avancé au niveau du cactus je me suis consacré c'est vrai sur d'autres projets voilà mais c'est une toile que j'aime beaucoup que j'ai eu chez paint by number day je me l'étais écrit parce que je suis une tête de linotte et voilà c'est une voile qui est très sympa mais là c'est vrai que je sais pas si je vais la continuer pour l'instant je la mettrai peut-être de côté pour faire mes autres points comptés parce que vous allez voir il ya des unboxings qui vont arriver qui vont me servir à faire enfin voilà j'ai des projets vous allez voir je vous les verrez pas dans ce close tube là parce qu'ils ne sont pas encore livrés mais vous les verrez sur ma chaîne pour le mois prochain tout comme des projets que j'ai prévu d'acheter mais je les ai pas encore là donc je peux pas vous les montrer donc ça sera pour le close tube je pense vraiment du mois de juillet et puis vous aurez bien évidemment des présentations des projets que je vais faire c'est pas un problème j'ai plein de vidéos de prévu donc voilà pour celle ci j'ai pas fait grand chose malheureusement mais elle est très très agréable à faire la toile est assez souple et c'est du 14 ct voilà celle ci et après au niveau des encours j'ai avancé aussi sur celui ci sur le renard qui est en estampé et c'est vraiment ce seul projet que je fais en ce moment et c'est pour ça que j'ai plutôt bien avancé je me souviens plus que je vous avais montré il me semble qu'on avait juste fait la petite oreille je me souviens plus trop et donc là j'ai fini la feuille et j'étais en train de faire le back stitch ici j'ai commencé le back stitch pour pas trop me perdre parce que j'ai tendance à faire le back stitch à la fin et après du coup je suis complètement paumé donc voilà ça se fait super bien je l'adore celle celle ci pardon je la fais régulièrement je pense l'après midi là c'est vrai que j'ai vraiment avancé sur tous mes salles pour être tranquille et les toiles que j'avais pour le défi mais là je vais être beaucoup plus tranquille donc c'est une toile que je vais prendre plaisir à faire l'après ou du point compté voilà et le soir je fais du on ça n'a pas changé mais vraiment les dégradés de couleurs il ya beaucoup beaucoup de couleurs on est à 36 couleurs et du coup regardez le dégradé il est vraiment très très joli j'adore le rendu de la petite oreille et des feuilles vraiment cette toile c'est une pépite pareil le le rendu et le layout est magnifique voilà c'est ce que j'adore moi c'est ce type de toile là et vous me perdez vous mettez une toile confetti vous m'oubliez ne comptez pas sur moi pour vous montrer ce genre de toile ça sera pas ce que je vais acheter et vous montrer même en partenariat parce que c'est pas ce que je recherche voilà donc clairement là moi j'ai des coups de coeur sur ce genre de toile et je vais envoyer des mails aux vendeurs pour qu'ils me conseillent voilà ce style de rendu là voilà sprint vous pouvez y aller c'est le cas mais ils n'ont pas encore énormément de choix je sais que céline en a essayé pas mal avec les toiles les petits lapins et tout elle rentrait très bien mais il n'y a pas encore assez de modèles et je pense que tous les fournisseurs devraient prendre exemple mais le problème c'est que je pense que c'est trop de travail parce que si c'est redessiné à la main vous doutez bien qu'ils n'ont pas le temps donc pas que ça à faire mais voilà moi ce genre de toile mais c'est un bonbon pour moi vraiment j'aime beaucoup beaucoup continuer avec le point de croix et des toiles que j'ai mis en place que j'avais mis de côté alors celle ci n'est pas à moi c'est à ma fille mais comme d'habitude elle commence un truc elle ne finit pas puis elle me dit maintenant j'ai plus envie voilà donc j'en ai gardé une la petite loue mais les autres je vais devoir les faire et donc celle ci c'est une sprint comme je vous disais c'est la petite totoro qui est toute mignonne avec sa petite pastèque hop l'image c'est celle ci et vous voyez c'est le vendeur sprint vous le voyez bien avec la petite pochette et alors vous pouvez y aller clairement c'est du on ct pour les débutants ou pour les enfants de je dirais huit dix ans et plus vous pouvez y aller les yeux fermés il n'y a pas de souci et l'aiguille est très très grosse en plus et donc là bon j'ai juste fait le contour parce qu'elle avait fait les yeux et elle avait fait ça voilà c'est tout ce qu'elle avait elle me disait maman tu peux me choisir une toile tu peux me choisir une toile je disais oui je disais oui et puis après maintenant du coup on se retrouve avec quatre projets qu'elle ne finira pas donc c'est moi de les faire parce que j'ai pas envie que ça soit mis de côté et puis je les ai pris en partenariat donc les boutiques elles attendent aussi c'est normal donc je me suis dit que j'allais faire une petite toile comme ça sprint très sympa et j'ai fait le bleu hier soir avant de dormir voilà c'est tout mignon c'est très sympa la toile est très agréable très souple elle est surjetée en plus non elle n'est pas surjetée celle ci mais voilà elle est très épaisse donc il n'y a pas de souci très épaisse mais très malléable et voilà il n'y a pas plus simple clairement quinze couleurs c'est très très bien imprimé enfin sprint c'est un bonheur sprint vraiment n'hésitez pas il ya de plus en plus de catégories maintenant sur les les vendeurs un chez nos partenaires vous verrez il ya la catégorie joy sunday et la côté catégorie sprint alors en traduction française ça donne joie du dimanche je crois et printemps voilà si vous voyez ça dans la traduction française printemps c'est sprint vous pouvez y aller les yeux fermés ils ont des pépites et alors niveau qualité il n'y a rien à dire c'est du pareil des bonbons clairement pour les personnes qui n'aiment pas se prendre la tête avec l'estampé ou qui n'aiment pas se prendre la tête avec le point de croix qui ont envie de faire un truc mais fun pas de juste juste faire devant la télé sans réfléchir mais alors foncez moi c'est ce que j'adore j'adore aussi ceci pour me détendre vous l'avez vu en unboxing je l'ai commencé clairement bas le monochrome en fait quand je suis extrêmement fatigué mais j'ai envie de broder problème c'est que mon cerveau ne s'arrête pas mais mon corps a besoin de s'arrêter c'est un dilemme pour moi et mon médecin à chaque fois me dit il va falloir faire ceci il va falloir aller peut-être en centre machin pour vous détendre un peu mais non je ne veux pas parce que je suis comme ça et et je m'adapte je sais maintenant mes limites et quand mon corps me dit stop je m'arrête mais mon cerveau ne s'arrête jamais donc j'ai besoin de faire des choses de mes mains sinon c'est pas possible au niveau de l'anxiété c'est pas possible donc voilà ce que ça donne j'ai fait le bas je vous avais dit que je commençais par le bas finalement et donc j'ai fait ça clairement en deux soirs voilà quand vraiment je suis fatigué je fais ça c'est mon petit mon petit projet tranquille où j'ai décidé de faire bande par bande voilà je pense que je vais faire ça vous avez des croix pleines et des trois quarts de croix alors ça ça va être une première les trois quarts de croix j'en ai jamais fait et elles sont ici vous voyez c'est ce qui va donner en fait cet effet un peu plus même au niveau des doigts là pas si vous allez voir du coup ça va affiner un petit peu le côté monochrome et le côté détail parce qu'il n'y a pas du tout de backstitch pour ceux qui n'aiment pas le backstitch vous pouvez y aller j'ai vu d'autres projets que je me prendrai peut-être mais je pense que si je dois me prendre un monochrome parce que je cherche des simpleurs mais il y en a pas qui me qui me plaisent donc je vais faire fouiller si je trouve sur Etsy je ferai un point compté sur Etsy mais si je ne trouve pas quelque chose qui me plaît sur Etsy et bien écoutez je me reprendrai une toile comme ça et je la ferai sur du 18 ou du 16 cd voilà je garderai la toile comme d'habitude et je transformerai vous savez que ça fait partie des choses qu'on peut faire vous allez avoir des vidéos sur le sujet vraiment je pense la semaine prochaine si la livraison arrive correctement semaine prochaine vous aurez ça et vous pouvez tout modifier il n'y a aucun problème mais en tout cas voilà c'est un bonheur en plus vous voyez c'est très très bien vous voyez là ouais recouvert et donc bah du coup je trouve ça super satisfaisant voilà donc j'y vais par bande je me prends pas la tête je fais ça le soir tranquille c'est quand je suis fatigué je allongé c'était c'est top pour moi parce que vraiment pour vous dire à quel point mon cerveau ne s'arrête jamais c'est que je brode allongé quand j'ai pas le choix quand je suis obligé d'être allongé parce que j'ai un malaise post-effort faut bien que je m'occupe parce que j'ai pas droit normalement d'être sur mon téléphone et j'ai pas droit de faire quoi que ce soit mais j'y arrive pas du coup je brode c'est mieux que le téléphone que l'écran est moins comme ça je suis tranquille donc voilà pour mes encours point de croix j'ai rien encore remis en place puisque comme je vous ai dit ce sera pour le mois prochain attendez on va fermer ça voilà ce sera pour le mois prochain j'avais vraiment envie de continuer mes encours là pour ce mois ci mais vous allez voir qu'il va y avoir des pépites pour le mois prochain j'ai bien bien hâte de vous montrer tout ça on passe au diamant painting pour ceux qui n'aiment pas je vous fais des bisous les fans de points de croix au niveau diamant painting ça va être plutôt rapide je vais vous montrer rapidement ce que j'ai fini je ne me souviens plus si je vous les avais montré ou pas mais vous avez dû voir des revues j'avais fini ce spinner vous allez voir qu'il va y en avoir un autre qui va arriver incessamment sous peu j'aime trop regardez moi ça comme c'est beau je l'adore et ma fille l'adore aussi je vous mets tout en barre d'infos clairement mais le spinner c'était fan sales j'avais fini aussi cette toile que j'aimais beaucoup aussi je vous avais fait une revue dessus est ce que vous n'avez pas encore vu que vous allez voir en revue c'est le cahier que j'ai fini voilà il est trop beau vous l'avez vu normalement sur instagram vous aimez une photo il est terrible j'adore je le voulais depuis longtemps je suis trop contente et donc dedans je pense que je vais m'imprimer des des feuilles avec du coup quel est le projet etc et je vais tout mettre dessus je ne sais pas si je vais faire ou à mon avis je vais faire pour tous mes projets et je mettrai quand j'aurai commencé ou pas je ne sais pas trop je sais pas trop quoi faire à mon avis je vais mettre je vais plutôt faire ça à mon avis les premières pages je vais mettre on fera peut-être ça ensemble je sais pas on verra les premières pages je vais mettre chaque partenaire les produits qui viennent de chez eux le prix etc comme ça sera clair et après je mettrai tous les produits que que j'ai fini ou que qui sont en cours sur vous verrez j'ai des des imprimés exprès voilà par contre je viens de voir qu'il y avait un diamant qui s'était lui il n'était pas là de base lui va falloir qu'il parte je vais le faire partir après lui s'est dit non je reste pépite vraiment magnifique voilà pour les produits finis j'en ai peut-être oublié c'est fort possible au niveau de mes en cours nous avons la toile de agne à l'épée j'ai fini ma bande je sais pas si vous allez voir je vous ai mis une photo alors je l'avais mis un petit peu de côté parce qu'il y avait des projets en point de croix que je voulais finir mais je vais la continuer il n'y a pas de souci je l'aime toujours autant j'adore le rendu elle rend très très bien les diamants sont méga brillants n'oubliez pas que vous avez du coup moins 10% grâce à mon lien et puis moi ça m'aide aussi parce que ça me permet en fait d'avoir tous les mois une petite partie parce que c'est un lien d'affiliation donc je reçois 10% de vos achats et ça m'aide énormément bah là du coup je garde et puis quand quand il y aura un modèle qui me plaît je reprendrai une toile quand je l'aurai fini et puis c'est surtout que moi j'ai très envie de tester les abbés mais elle m'a dit que finalement ce serait pas avant fin d'année voilà donc donc c'est pas très grave mais j'ai vu qu'il y a des accessoires qui me plaisaient bien j'ai vu qu'elle avait des ours à diamanté ça j'ai bien envie de tester aussi donc ça on verra du coup ce que ça donne mais j'aimerais bien finir cette ce projet là avant j'en suis vraiment à la moitié donc clairement si je m'y mets là je vais avoir plus de temps si je m'y mets clairement elle va être très très vite fini et vous l'avez vu dans l'unboxing j'ai bien entamé la toile de timo j'en suis là il me reste ça et regardez cette beauté c'est mignon un franchement pour un petit projet je trouve ça vraiment mignon bien sûr ça pourrait être un peu plus grand mais franchement je trouve que ça va et j'ai rajouté quelques abbés je vous l'avais dit j'ai rajouté un b là j'ai un b dans les yeux et là vous voyez ici dans je sais pas quoi une fleur non c'est pas une fleur je sais pas bon bref j'en ai rajouté j'en ai rajouté ici aussi et donc là je vais en rajouter un petit peu ici et dans le blanc là voilà petit projet mais tout minuscule parce que on avait regardé il fait pas 20 par 30 exactement il fait 15 par 25 et clairement c'est mignon franchement vous pouvez y aller un petit mot il n'y a pas de souci je vous remettrai mon lien ça y est j'ai enfin trouvé comment ça fonctionne j'ai aussi un lien où ça me fait gagner des choses ça veut dire que si vous utilisez mon code ou mon lien moi ça me rapporte des petits sous et ça veut dire que je pourrais vous prendre des choses pour vous aussi à un moment donné vous faire un petit concours comme précisé je vous l'avez peut-être pas vu encore vu si vous l'aurez vu dans l'unboxing je ferai des concours que sur youtube maintenant donc ça sera pour vous voilà donc aussi si vous passez par mon lien et ben écoutez vous ça vous rapporte des petites choses aussi et moi l'avantage c'est que ça me rapporte aussi des choses et je pourrais vous offrir des petits cadeaux en plus avec ceci voili voilou mais pour l'instant on est contente de tous nos produits vraiment super contente je vais vous mettre en short du coup le rangement que j'utilise parce que là naturellement je l'ai pas pris et j'en suis super contente aussi voilà vous savez c'est le rangement avec les sachets zip voilà pour ça on a fini avec le diamant panting voilà c'est tout pour ce flos tube il n'aura pas duré très très longtemps cette fois ci dira à mon avis plus longtemps le mois prochain parce que j'ai des achats de prévu qu'on était un peu retardé forcément il ya l'anniversaire de ma de ma fille ça passe en priorité mais j'ai bien envie de me faire plaisir et puis faut savoir que mon anniversaire c'est le premier août donc clairement je vais sûrement me faire mes propres cadeaux voilà vous aurez pas de vidéos d'années de cadeaux d'anniversaire je pense puisque c'est rare quand on quand j'en ai mais moi je vais m'en offrir et et voilà ce serait très 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 bien comme ça je vous pourrais vous montrer tout ça mais j'ai déjà prévu des choses j'ai très 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 hâte voilà je vous fais des gros bisous oh des gros bisous c'était bizarre j'ai ma langue à fourcher je commence à ça y est j'ai trop parlé c'est trop bavarde je vous fais des gros bisous n'hésitez pas si vous avez la moindre question vous avez tout en barre de description tous les projets etc donc surtout n'hésitez pas je vous mets toujours mes codes promo mes liens d'affiliation quand j'en ai et puis écoutez je vous fais des gros bisous à bientôt